Donc aujourd'hui, comme j'avais fait mention rapidement pour ceux qui n'étaient pas là, qui n'ont pas vu la vidéo, qui ne sont pas rendus jusqu'à la fin de la dernière vidéo, c'est souvent le cas. Donc on va juste voir le use case, donc comment intégrer Jenkins avec GitLab et les docker. Donc l'objectif en fait c'est de récupérer lorsqu'il y a une modification à l'intérieur d'un container qu'à l'intérieur du GitLab, donc dans la définition, le système va le builder, va réaliser des tests d'intégration sur le container et s'il est bon, normalement il devrait l'envoyer à l'intérieur du docker registry privé ou public si c'est un docker hub, donc pour pouvoir l'avoir, pour pouvoir le déployer son ensemble. Donc comme j'ai expliqué, ma problématique c'est que je manque cruellement. En tout cas, j'ai beaucoup de temps à mettre pour faire la mise en place pour mon container, mais c'est toute la gestion dans le temps, mon problématique qui m'arrive que je ne mets pas à jour mon image from là, l'image de base, parce que j'ai peur que si je le mets, moi est-ce que mon Ubuntu, mettons que je suis parti d'un Ubuntu, est-ce qu'il va casser mon déploiement par la suite, donc c'est à chaque fois j'étais en problématique, je me suis dit, est-ce que je peux trouver une solution pérenne qui va pouvoir me faire une thèse de validation pour m'assurer que c'est bon. Là on va faire le cas avec WebDAV, c'est quand même assez simple, mais je suis dans la même situation, en ce moment je suis en train de mettre un Nexus chez moi, parce que j'ai besoin de stocker mes artefacts là un moment donné, donc je me suis dit qu'autant de mettre un Nexus, mais tu sais, je pourrais montrer mon GitLab, en fait le processus il est simple, tu sais quand tu mets quelque chose en place au début, tu vas le tester pour faire des tests, est-ce que ça marche quand je pousse, etc. mes artefacts, qu'est-ce que je fais, c'est que là, déjà je le documente, mais ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre dans un script, donc je fais juste un fichier, tu sais, c'est un fichier bash là, avec une ligne dedans pour faire mon test, ben après ce fichier bash là, je vais pouvoir le mettre dans mes tests d'intégration par la suite, donc tu sais, en fait, c'est un processus que de toute manière je le fais, il y a une chose, ou je le mets à la poubelle après, parce que je l'ai juste mis dans un fichier, puis je l'ai quand même juste utilisé une fois, ou alors ben je le conserve pour pouvoir éventuellement faire un usage futur, donc tu sais, je veux dire, c'est vraiment juste une question de mode de travail, est-ce que c'est plus long ? Oui, peut-être un peu, mais tu sais, c'est-à-dire, dans le temps, tu vas gagner à mettre en place cette solution. Donc c'est ça, donc quand je vais comité dans le dépôt guide, ça va automatiquement démarrer la tâche Jenkins, Jenkins va extraire le dépôt et il va faire le build en fait du container, donc il va valider que syntaxiquement ça marche, s'il y a un problème, il va s'arrêter. Le nouveau container, s'il a été donc buildé avec succès, il y aura des tests d'intégration slash unit tests selon la situation, et une fois, si l'ensemble est valide, il va l'envoyer dans le Docker Registry. Puis en fait, il va même pousser dans GitLab une information. Donc il y aura un commit qui va être fait par mon robot. Donc les requis et la contrainte, bien là, il va falloir qu'on ait un slave Jenkins qui est capable de faire du Docker. Donc là, j'ai encore, comme je dis, j'ai juste une machine qui va tout faire, parce que c'est une question de coût, puis de mon laptop. Le serveur GitLab, donc on va falloir qu'on soit en mesure de gérer la question des branches, on va y revenir. Il va avoir la mise en place d'un webhook pour pouvoir faire le déclenchement automatique à niveau du Jenkins. Devra mettre à jour, Jenkins mettra le dépôt à jour, ça on va revenir, donc le git, il va faire une commit pour indiquer des changements qui auraient été faits, et il va y avoir une gestion des tags par version éventuellement. Comme j'avais dit, la gestion du changement, je vais juste me répéter, je sais que j'ai déjà dit dans la dernière vidéo, désolé pour ceux qui ont fait l'effort d'écouter jusqu'à la fin, mais bon. Ma problématique, c'est que j'aurais eu beaucoup moins de difficultés si j'avais créé un projet GitLab pour chacune de mes containers. Par paresse, moi j'ai un projet Docker, puis j'ai tous mes containers à l'intérieur. Donc en fait, il a fallu que je fasse une gestion, que quand il récupère le dépôt, il valide, est-ce que c'est un des répertoires que je veux qu'il soit traité ou non. Donc ça, ça a été une gestion qui a été plus complexe que je me suis rajouté, parce que je n'avais pas envie d'avoir, là je n'en ai pas tant que ça des containers, mais j'en ai quand même une 25, puis je n'avais pas envie de migrer tous mes containers dans des projets séparés. Donc je préférais en avoir un plutôt que plusieurs. Donc je me suis limité, puis je me suis dit que de toute manière, ça serait intéressant dans l'avenir. Donc il y a plusieurs méthodes possibles. Donc si on commence par un des requis, c'est-à-dire avoir un slave avec la capacité de Docker, il y a plusieurs méthodes qui sont disponibles à l'intérieur de Jenkins. En fait, il y a des plugins qui existent qui permettent de communiquer avec l'API Docker en TLS, donc de nouveau chiffré pour faire les appels. Est-ce que moi j'ai juste un Docker host dans la réalité? J'en ai quelques-uns, mais celui-là où ça roule, c'est une seule machine. Je n'ai pas un parc de machines de containers. Donc j'ai préféré utiliser une version vraiment simple. En fait, ce que je vais faire, c'est que j'ai mon Docker host, j'ai Jenkins qui est un container dans mon Docker host, le slave va lui-même pouvoir builder d'autres containers à l'intérieur. OK? L'astuce, en fait, qui va se passer, bon là j'ai au niveau de mon Jenkins, j'ai une permission qui est là au niveau du slave. L'astuce qui va se passer, ici j'ai un slave qu'on va dire normal, donc sans la capacité de Docker. Et ici, en fait, la seule chose que j'ai rajoutée pour mon slave Docker, si on regarde, c'est la même image qui est utilisée pour les deux, parce que je ne voulais pas en avoir encore une multitude d'images. Et ce que j'ai fait au niveau des volumes, c'est que j'ai bindé le binaire Docker dans le container slave. OK? Et je lui ai aussi bindé le Docker socket à l'intérieur du slave. Résultat, qu'est-ce qui va se passer? C'est que mon container à l'intérieur de Jenkins va appeler le Docker host parent. Ça prend un tableau, moi. Ça prend un tableau. Je vais le montrer. En fait, lui, ce qu'il va faire, il va utiliser la commande Docker, qui est de mon Docker host, mais à l'intérieur de mon container. Donc, c'est comme ça que je vais faire l'appel pour gérer. À l'intérieur du container, il remonte, si on peut dire, pour appeler le binaire du Docker host. Puis, ça marche. Mais il va être exécuté dans le Docker. Il va être, oui, il va être exécuté dans le Docker, mais j'aurai exactement les mêmes informations que dans le Docker host. Donc, ils vont partager, en fait, ils partagent le même binaire, ils partagent le même process. C'est pour ça. Donc, ça fait comme une boucle, là. Ça, on peut dire. Mais ça marche très bien, là. Donc, ça, c'est ça que j'ai fait l'ajout. Donc, si on regarde, je suis là. Vim. Donc, le Jenkins qu'on avait. Là, j'ai la référence de mes deux slaves. Donc, le slave 1, slave 2. Avec, ah non. Excusez-moi, c'est juste que je vois que le nom, il n'est pas bon. Ah, j'ai un instant. Parce que là, j'ai fait un... Un guide pool. Fait que... Container... Donc, le GitLab, je laisse comme ça. Donc, Docker compose up. Je vais le mettre en background. C'est pas que tu assoies, il va me faire une recréation. Donc, j'ai mon GitLab. J'ai mon Jenkins slave. J'ai mon... Jenkins slave 2. Starting, recreating. Et mon Apache. Donc, on va regarder. Docker PS. Docker inspect. Juste récupérer. Juste valider que mon Apache va être bon. 31.6. C'est pas bon, ça. Je vais changer ça. C'est le problème que je vais recréer. Si je retire ici. Oui, qui gère la connexion vers le Jenkins. Mais là, le problème, c'est que j'ai tout. Mais... Excusez-moi. Docker compose top. Excuse, mes volumes, ils sont pas bons. Si j'aurais pas du... Est-ce que j'ai récupéré? j'ai fait un guide pool de ma configuration donc on est comme rendu trop loin excusez moi un ici c'était deux je pense excusez moi deux j'ai pas de volume j'ai pas de volume j'ai les volumes mais j'ai vu un des binaires puis là je voulais garder un seul oui c'est correct parce que je ne veux pas refaire la configuration du lit là on va juste le revoir mais merci que l'objectif c'est de voir jenkins et moins qu'est inspecte c'est parfait donc je vais retourner peut-être pas fini de loader ça va bien là je sais pas voilà donc là c'est bon là j'ai juste mes deux tâches donc si on va regarder ce que je vais faire c'est que je vais faire la création du slave pour avoir le conteneur rien de nouveau là-dedans manage manage node je vais créer un nouveau ce que je vais faire c'est que je vais faire une copie d'un existant parce que là j'ai déjà pas mal de configuration à l'intérieur autant capitaliser dessus ça c'est le nouveau nom que je vais lui donner je vais tirer des ck on voit que c'est un conteneur guide slave je vais rajouter le label docker pour qu'il puisse faire la bonne sélection et je change le host ici pour qu'ils se connectent sur la bonne machine c'est bon jusque-là confortable je vais juste regarder les logs agence successfully connected online vous voyez ça se fait quand même très bien quand à ben là c'est-à-dire que j'ai mes conteneurs mes clés elles sont déjà configurées dans le conteneur donc tu sais c'est sûr que ça va beaucoup plus c'est beaucoup plus rapide à faire que quand la première où tu as toute la montée en connaissance dessus donc là j'ai rajouté docker le nombre d'exécutions et ainsi que ça et là on fait la première chose qu'on va faire on va valider que le système de docker fonctionne bien ok c'est juste avant de commencer à mettre toute la moulinette pour faire les tests de validation ce que je vais faire c'est que je vais faire juste un docker ps pour visualiser est-ce que j'arrive à communiquer avec le conteneur ok on va faire un petit tout 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 paf new docker test en freestyle parfait je vais vérifier qu'un projet name docker container parfait validation de docker via le slave parfait ici bien sûr c'est important que je mette docker au niveau du label pour qu'il en choisisse le bon donc jusque là ça va bien pas besoin de mettre un code de source tac 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 je vais rajouter un shell bin oups bin bash et je vais faire un docker ps pop comme on est confortable on sauvegarde on exécute là vu moi là ça marche là parce que j'ai déjà préparé la formation on va voir dans le contenu il va voir dans mon texte il y a un bug en fait que j'ai corrigé par la suite et on va juste le couvrir là ça marche déjà donc comme vous voyez ici le docker ps que j'ai réalisé j'ai exactement excusez pour le layout mais j'ai exactement les mêmes informations que sur mon docker host parce que de toute manière c'est le même binaire qu'il a appelé c'est la même application qui est utilisée grâce à l'utilisation des volumes donc qu'est-ce que ça veut dire aussi c'est que à l'intérieur de mon slave ben vous savez Docker t'as le docker registry qui est public là home.docker.com tu peux avoir un docker registry aussi à toi privé mais chaque docker host quand tu as récupéré une image ben il la conserve localement donc il y a un repository qu'on pourra dire local qu'on appelle ça un cache ou quoi que ce soit mais t'en as un aussi donc si je fais docker image voilà j'en ai c'est sûr que j'en ai beaucoup là mais ok ça va on a fini donc le registry qui est ici il est le même en fait à l'intérieur de mon slave ok donc tout le système docker est partagé avec le docker host c'est exactement le même ok j'explique ça parce que je vais avoir une problématique vu que moi j'ai une seule machine qui fait tout autant ma production que mon build oui en fait techniquement je peux faire un stop de mes containers à partir de mon slave et il va il peut se tuer lui-même techniquement il n'y a pas de problème là-dessus vous voyez ici je vais juste quand même le couvrir ici en fait j'avais une erreur à l'intérieur quand j'avais fait mon build original de mon slave quand j'ai utilisé la commande docker il m'a dit qu'il ne trouvait pas cette librairie c'était une librairie à l'intérieur là je ne l'ai pas eu parce que mon image du slave je l'ai déjà travaillé puis il est à l'intérieur de mon registry donc je n'ai pas eu de la problématique donc comment j'ai travaillé pour faire l'analyse de l'erreur et essayer de traper les erreurs en guillemets subséquentes parce que tu sais c'est cool avec Dunker tu peux reconstruire des containers comme tu veux puis ce n'est pas très long parce qu'il réutilise les images mais tu sais à chaque fois que tu dois faire c'est comme quand tu faisais du C++ puis que tu avais arrivé à faire du Python tu es content de pouvoir être obligé d'avoir l'étape de compilation avant que ça roule donc c'est exactement la même chose avec le container tu sais c'est super cool de le compiler puis ça ne prend pas de temps mais ça te fait chier quand tu es obligé de le refaire 10 fois parce que là ah j'ai oublié tel truc ah j'ai oublié tel package puis ah j'ai comme tu sais c'est casse-couille donc là l'idée moi ce que je veux c'est essayer de le faire fonctionner à l'intérieur de mon container donc ce que je fais c'est que je me connecte avec le Docker exec en bash directement dessus je regarde je fais un search je regarde justement les librairies qui étaient problématiques donc à l'intérieur de mon slave docker là j'ai identifié mon problème j'ai fait une recherche j'ai installé le package en même temps ce que je fais c'est que j'installe le package puis je le rajoute dans le Docker file parce que tu ne veux pas oublier tu ne veux pas refaire 10 fois le même truc donc là je l'ai installé après j'avais fait un Docker PS puis à ce moment-là ça avait presque bien placé ah oui non j'ai fait un Docker PS là j'étais en tant que root donc là j'étais super content là j'avais le résultat de mes informations donc là je me dis super maintenant je vais rebuilder mon slave puis je vais l'exécuter et quand je l'ai exécuté à l'intérieur de mon slave j'ai eu l'erreur suivante permission denied on le voit mieux j'ai le permission denied parce qu'il n'arrive pas à communiquer avec var run Docker exec ok ben si vous vous rappelez à chaque fois qu'on vous dit que quand vous voulez utiliser Docker il faut que vous soyez membre du groupe Docker ben si je regarde à l'intérieur de mon Docker host que je liste les permissions de var run Docker ben effectivement il faut ou que tu sois root ou que tu sois membre du groupe Docker le problème c'est que si on reprend mon container ici si je regarde mon agent et c'est pour ça que je vous dis que l'agent c'est très bien de mettre le nom de l'utilisateur qu'il exécute parce que c'est justement l'ordre de ces problématiques là ici mon agent je peux regarder la configuration le host c'est lui et le credential donc le username c'est Jenkins boat donc c'est pas root puis tu veux pas que ça soit root non plus donc là en fait j'avais deux choix où je mettais root où je faisais proprement donc qu'est-ce que j'ai fait c'est que au niveau de mon Docker file j'ai rajouté que l'utilisateur Jenkins boat donc il est membre du groupe sudo et membre du groupe Docker puis j'ai rajouté le groupe Docker parce qu'il était pas là sinon aussi et je me suis assuré c'est pour ça ici que si vous regardez j'ai listé les permissions avec le nom mais j'ai aussi listé grâce à l'option N numérique pour avoir le GID du groupe pour que quand je fais la création ici j'ai bien le groupe 994 qui est identique parce que Linux il s'en fout du nom il va juste avec les numéros ok donc ça j'avais fait ça après j'avais reconstruit mon slave j'ai détruit mon slave Docker et je l'ai redémarré par la suite j'avais fait une petite validation en exécutant exec puis juste le ID de Jenkins résultat comme on a maintenant je suis arrivé avec mon slave qui est en mesure de faire un DockerPS ok donc maintenant qu'est-ce que ça veut dire aussi c'est que si vous avez des scripts que vous avez envie de les mettre que vous vous êtes fait chier entre guillemets à le mettre dans un container parce que vous trouvez que c'est cool parce qu'il est plus porteur puis que vous pouvez l'envoyer partout mais même si vous avez un Jenkins vous serez en mesure d'appeler le container que vous avez utilisé vous n'êtes pas obligé de dire ok je l'ai mis dans le container mais je ne l'utilise jamais à cause de Jenkins qui fait un check-out du Git ben là tu peux quand même l'utiliser à l'intérieur de Jenkins grâce à la fonctionnalité du Docker cool ben là c'est ça ah ça ok là on va voir la création de la tâche d'un compilation récupération du dépôt ok là c'est le début du truc excusez ça fait un petit bout de temps que je l'ai écrit je suis sur autre chose en ce moment le contenu du Docker ok là ce que j'ai voulu faire excusez j'allais m'arrêter je suis en train de faire la formation pour Puppet en ce moment fait que c'est comme un petit peu plus rouillé hé attends mais c'est pas complet ça shift refresh ok là c'est mieux donc donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va faire on va intégrer ce que je veux juste valider c'est que je suis bien en mesure de compiler le container ok donc on va juste valider on sait que l'exécutant l'exécution de Docker PS fonctionne donc le Docker marche mais est-ce que je suis capable de faire une extraction du container et de le compiler baby step là tu sais on avance là là éventuellement je pourrais vous le montrer mais ça ça vient de mon GitLab quand j'ai fait mes tests puis que j'ai avancé puis que là j'ai repris c'est vraiment le processus que j'ai utilisé parce que tu sais si je te montre le résultat final là tu vas faire comme oh boy man tu sais Chris il a dit en passé du temps c'est donc bien compliqué mais finalement quand tu vois les étapes que tu construis au fur et à mesure c'est pas pire que la maison Lego qu'est-ce ouais c'est ça donc on va faire la compilation donc je vais créer une nouvelle Docker Build Validate je vais prendre le même nom new Docker Build Validate pif paf freestyle ok donc là ce que je vais encore utiliser c'est mon usager robot pour qu'il aille récupérer dans mon projet de Dockers donc on va aller là j'imagine que ça doit marcher ça c'est ça je pense yeah du premier coup j'exulte donc ici ce que j'ai j'ai le container GitLab et j'ai mon projet X3 WebDAP il y a plus de choses à l'intérieur on va se concentrer surtout sur le Docker File donc le Docker File définit donc le from les différentes configurations ça on l'avait déjà vu dans le temps là une coupe de set pour s'amuser pour une coupe de set pour activer les différents modules 4 la création du répertoire pour l'upload les changements de permission puis l'exécution avec le script qui permet de passer en argument j'ai aucune idée pourquoi ah non je sais pas pourquoi je fais un 4 j'imagine que ça c'était dans le processus ouais j'imagine que c'était un processus de création avec un set par inadvertance qui arrive qui est pas bon je sais pas pourquoi j'ai fait le cas voilà c'est ça ça arrive j'étais en train de développer à ce moment là ça serait une partie à améliorer donc en fait grosso modo ce que je veux c'est extraire le projet donc là il y a deux containers il y a celui-là de GitLab qui contient juste le Docker Compose et mon appellage d'un mois j'en ai plusieurs à l'intérieur mais ce que je voulais surtout c'était en avoir deux pour qu'on visualise bien si on regarde au niveau des settings dans les membres là j'ai déjà fait la création donc on voit bien un robot qui est présent qu'il est comme développeur qui donc il va pouvoir communiquer avec le projet pour faire l'extraction comme on l'avait déjà vu dans l'autre projet quand on avait fait le test simple puis j'ai rien d'oublié là j'avais fait un test ok là c'est là que je refais la création donc ce que je vais faire c'est que je vais récupérer Dockers avec l'usager au robot je vais récupérer la branche Master ici pour commencer Restrict Dockers Get Repository GitLab SRV à cause de mon binding avec mon link que j'ai fait avec le Jenkins je peux l'enlever ça fait elle me donne l'erreur je vais valider l'usager robot arrive bien à y accéder ok donc ça c'est on a déjà tout vu ça Docker et Git et là en fait ce que je vais faire c'est que je vais il va faire l'extraction de mon repo Git je vais changer de répertoire et je vais faire un Docker Build Jenkins T point pour le répertoire court bon tout le monde est confortable vous avez vu j'ai failli prendre le truc Windows SD X3 WebDAV ça va il y a une attirance Docker là je peux mettre n'importe quoi T2 juste pour pas qu'il y ait de conflit point le répertoire pour ça va c'est vraiment comme si je le faisais en command line save normalement ça devrait le faire on va valider c'est fraîche paf donc il a fait c'est super rapide parce que je l'ai tout en cache use cache use cache c'est super cool donc effectivement il a bien pris le slave qui a les fonctionnalités de Docker il a fait l'extraction avec l'usager robot et il a fait donc exécuter le Docker Build donc maintenant j'ai mon successfully tag Jenkins 2 Letters si je retourne au niveau de mon Docker Host image X3 Jenkins on va avoir une coupe mais j'ai bien mon un c'est le jour là il ne l'a pas refait parce que c'est exact vu qu'il a tout utilisé en cache ça fait deux semaines que j'ai fait la formation mais bon donc là on le revoit au niveau ici ok ça va pour tout le monde donc on voit que la compilation fonctionne très bien donc là je suis en mesure avec Jenkins de récupérer des containers des définitions et les builder à l'intérieur de mon Jenkins c'est pas merveilleux bon c'est là que ça devient intéressant 42 ça clichit un peu on se regarde arrivé maintenant donc le problème que j'ai c'est que j'ai mon container je sais que je suis capable de le builder je peux le faire manuellement mais j'ai aucune validation sur la fonctionnalité de mon container donc je présume qu'il marche en fait la seule moment où je vais valider qu'il fonctionne c'est quand je vais le mettre en production ou que je commence à faire une validation manuelle dessus ok non s'il compile on sait que syntaxiquement le container est valide donc que probablement le Apache va démarrer mais on ne sait pas si le webdav marche je sais ça compile je ne sais pas si les fonctionnalités sont là c'est ça que je veux valider je veux faire un test d'intégration de mon système avec mon container donc c'est ça que j'ai validé qu'il était capable de compiler mais je ne sais pas ce que je vais faire ça c'est les tests que j'ai mis en place est-ce qu'ils sont complets assurément pas mais c'est ça que j'ai mis pour le mot qu'est-ce que je vais faire à l'intérieur de mon container je vais faire un setup dans lequel je vais j'ai mon premier set qui est le test de container où je vais établir une connexion sur le webdav avec un utilisateur valide quand il va faire le setup donc il va initialiser l'URL l'utilisateur et le mot de passe donc il va faire un login il va essayer de créer un répertoire dans le webdav il va uploader un fichier dans le répertoire précédemment créé il va lister les fichiers dans le répertoire donc je suis supposé retrouver mon fichier que j'avais déposé il va télécharger le fichier que j'avais uploadé et je fais une validation du chat donc md5sum des deux fichiers pour être sûr qu'il n'y a pas une altération lors de l'upload et après je vais essayer de récupérer un fichier qui n'existe pas donc là il est supposé me donner une erreur autre test que je vais faire je vais essayer de faire quelques opérations avec une erreur d'authentification il ne faut pas que ça marche donc même chose l'utilisateur là j'essaye de créer un répertoire ça ne devrait pas marcher et je ne devrais pas être en mesure de lister les fichiers à l'intérieur du répertoire dernier test j'essaye de faire une connexion en tant qu'anonyme donc résultat je ne devrais pas être en mesure de créer un répertoire et je ne devrais pas être en mesure de lister les fichiers donc en fait ça va être mes trois use case principaux qui est donc vraiment utilisateur authentifié parce que là moi je peux faire une erreur je peux modifier ma configuration Apache elle va fonctionner mon container va lever et pas de bol j'ai activé l'anonyme ça peut être moi ça peut être un de mes collègues à bon escient ou non parce que c'était une demande mais au moins lors des tests d'intégration ça doit fêler donc ça ne doit pas se rendre au niveau du Docker registry ça ne doit pas compiler et là en fait l'objectif c'est vraiment de se poser la question pourquoi ça a fêlé ok tu as activé le anonymous c'est ce qui est une raison pourquoi il l'a fait on va en discuter on va analyser la situation comment est-ce qu'on fait un autre container spécifique pour ça est-ce qu'on l'active dans certains répertoires en tout cas là il y a un processus d'analyse qui va se réaliser donc j'ai fait un petit script en Python parce que tu sais il faut bien s'amuser donc à l'intérieur de mon container j'ai la validation integration testing je vais revenir dans les différents trucs hein ouais 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 mais c'est ce qu'on fait le slave va builder un container qui va lancer un container de tests d'intégration qui va ouais tu sais à la force là quand t'aimes le Docker tu sais tu t'en manges tu l'utilises au maximum parce que j'ai voulu dockeriser ma validation du container ben rendu là c'est ça tu sais une fois que t'as mis la main dans la machine là tu sais un temps fort là c'est obligé donc rapidement au niveau tu sais je passerai pas vous pourrez vous amuser il est aussi sur sur GitHub là mais c'est juste mon layout j'aime bien l'avoir en noir donc tu vois grosso modo je définis l'URL donc ça sur l'URL là vous voyez c'est pas un FQDN c'est vraiment juste le nom parce que quand je vais faire mon test je vais utiliser un container link pour l'appeler ça fait que je mets juste webdav ce que j'ai utilisé c'est vraiment du unit test là ici donc les systèmes de unit test pour faire les validations applicatives là je récupère parce que bien entendu je voulais avoir une paramétrisation vu que ça va rouler dans un container avec des variables d'environnement donc ici ce qu'il va faire c'est qu'il va prendre le user's path puis il split pour récupérer les informations par défaut c'est Thomas Toto on s'en fout c'est pas rien et là en fait j'ai fait les tests donc ça c'est les différents unit tests donc la création d'un répertoire le upload le download avec la validation du chat que je fais ici un tox avatar que j'ai upload pour faire la validation de mon container je vous laisserai le plaisir de regarder si je regarde je pense que Docker X3 validation intégration hop c'est vraiment à portée de la main voilà vous avez le script qui est là aussi vous pourrez je ne sais pas c'est un vendredi soir donc ça c'est le script donc là ce que j'ai fait comme je disais j'ai fait un container qui valide le container ok of course donc ça c'est le contenu de mon web3 webdav cli c'est pas super cool comme nom cli mais c'est une erreur j'aurais dit de l'appeler JUnit ou Unit ou Test ou whatever c'était pas super cool mais bon shit happen le soir un vendredi soir comme ça parfois tu fais quelques erreurs de nom de frappe grosso modo ce que j'ai fait c'est que je suis parti d'un container Python 3.5 donc mon nom non interactif où je crée en fait je mets ce que j'ai fait c'est que j'ai utilisé le système PIP pour qu'il installe l'ensemble des dépendances de Python parce que c'est évidemment mon script si je reviens ici il a quelques dépendances les requirements en fait j'en ai juste une je pense le webdav client donc lui il va s'assurer que mon container ait l'ensemble des dépendances le unit test semble déjà intégré et ce que je fais c'est que j'appelle Python 3 pour rouler la validation avec moins V pour l'avoir en verbose ça c'est un choix que j'aime bien avoir le output ok donc ce que j'ai fait c'est que j'ai fait un Docker Compose qui va rouler la validation de mon Docker ça va ? donc ce que je vais faire c'est que je vais le rouler à l'extérieur de Jenkins parce que tu sais Jenkins c'est juste un portail donc juste pour qu'on puisse le visualiser plus facilement puis après je vais le rerouler dans Jenkins enfin je le roulerai la prochaine session dans Jenkins donc je vais faire ça donc si je regarde ici x3 webdav validation intégration donc mon Docker Compose si je le regarde j'ai exactement le webdav ah là j'ai c'était un ça ne devrait pas être ça c'est ce qu'on va faire ici si vous regardez j'ai point 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 qui définit où est l'instance à builder ok donc si je fais point 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 je me retrouve à l'intérieur du du répertoire x3 webdav qui contient ma définition originale ok à l'intérieur ce que j'ai fait c'est que j'ai fait un répertoire intégration validation qui contient donc la définition de mon webdav avec the username password et ici en fait j'ai le clé qui me permet de mon container qui contient webdav l'application que je vous montrais un peu plus tôt avec le webdav validation ok donc là ce que je vais faire je vais faire un docker compose build pour qu'il rebuild mes deux instances mes deux services ça va jusque là il devrait pas mal tout utiliser en cache je vais le laisser rouler il va rouler donc il compile mes deux containers ok il récupère des internets justement les requis je comprends pas ça doit être à cause des noms donc il vient là parfait donc là il a compilé les deux services du docker compose ce que je vais faire c'est que je vais démarrer le x3 webdav ok docker compose hop moins d donc je démarre juste le webdav dans la situation présente voilà je le mets en background ça sert à rien qu'on le visualise docker ps docker ps grep webdav et comme je voulais rouler ce container là mais ce container tu sais là je le roule en background mais mon processus de validation c'est un one shot c'est juste une exécution j'ai pas besoin d'avoir quelque chose qui roule en arrière plan comme un service de webdav comme le service de Jenkins ou autre ok donc ce que je vais faire je vais faire le docker compose et je vais dire exécute le webdav et là lui ce qu'il va faire grâce au link il va exécuter mon unit test et là j'ai le succès qui est là et il a fait l'ensemble des tests unitaires que je lui ai fournis et ce qui est super cool avec le système de tests unitaires c'est que vous voyez qu'il ne puisse pas lister le répertoire ça ne marche pas mais tu peux dire grâce au test unitaire fais ça et ça doit ne pas marcher et quand vu que ça n'a pas marché il dit ok parce que c'est le expected result c'est ça donc c'est ça qui est intéressant quand tu utilises parce que si tu le script toi-même ça va être cool mais ta gestion d'erreur en plus n'aura pas un beau output comme ça c'est juste chiant donc l'idée c'est de rajouter cette mécanique-là de je build mon container je le valide le test et après je vais le pousser en fait au niveau du janket du git lab excusez-moi t'as une question? c'est un docker quand même là techniquement si tu fais un docker ps il peut faire un docker ps ah docker ps le webdav il n'est plus là avec mes gros doigts il y a juste le parce que c'est un run c'est pas un hop et donc on va voir maintenant comment on va intégrer ça à l'intérieur et je vais expliquer le flux en fait du workflow qui est comme la partie en fait la plus essentielle j'ai un beau diagramme aussi qui va expliquer l'ensemble du processus allez j'arrête là-dessus et on reprend la semaine prochaine j'arrête là-dessus j'arrête là-dessus